salut les amis j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aux anneaux et aujourd'hui on va parler de la figure numéro 2 qui est la chandelle donc la chandelle c'est une figure de base qui n'est pas très très compliqué à apprendre vous allez voir ça fait juste un petit peu peur pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le cap mais vous inquiétez pas vous allez voir que c'est très très simple après c'est quand même une figure qui est importante à maîtriser parce que tu vas voir que par la suite si tu ne maîtrises pas la chandelle tu vas avoir quelques difficultés à progresser sur d'autres figures donc super important restez bien jusqu'au bout de la vidéo en plus je vous réserve une petite surprise alors avant de commencer à faire tu comprennes le placement sur les anneaux donc je veux même pas monter dessus pour l'instant alors je vais en train de prendre deux paires d'anneaux ici donc je les ai ici et en fait donc imagine que là je suis à la chandelle je suis on va dire à l'envers ok donc les anneaux je vais les mettre vraiment collés au niveau de mon corps ok forcément on aura tendance à avoir une petite position qui va se fermer légèrement donc moi ce que je veux c'est qu'on essaye de vraiment se grandir et fixer nos épaules derrière limite on fixe nos omoplates ok donc la tête elle va rester ici dans un premier temps et après donc on ouvre les épaules et après on va garder la tête droite et les anneaux on va venir les serrer contre nos cuisses je vais te montrer ce que ça donne sur les anneaux pour que ce soit un tout petit peu plus bas là je viens m'aligner tu vois donc là je suis pas complètement comme ça je vais venir vraiment ouvrir la poitrine fixer les épaules derrière et garder ma tête droite dans un premier temps ok donc les anneaux pareil bien collés au niveau de mon corps des fois ça peut venir faire ça c'est normal c'est là quand on maîtrise pas totalement la stabilité donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les anneaux qui viennent bien serrer nos cuisses après j'imagine que certains d'entre vous sont pas forcément à l'aise à l'idée de se dire qu'il faut se mettre en arrière mais ne vous inquiétez pas essayez de baisser les anneaux au maximum de façon à ce que lorsque vous mettiez en chandelle votre tête ne touche pas le sol donc là je les ai baissé je vais vous montrer nous on se met ici pour se mettre à la chandelle garder les bras fléchis et je monte si jamais ça bascule derrière étant donné que là les anneaux sont proches du sol regardez ce que ça fait voyez en fait il n'y a aucun risque si jamais vous êtes ici vous êtes bloqué bah j'avance et puis là je suis tranquille ok et si je pars en avant pas de soucis non plus ok donc je vous remontre je suis ici bras fléchis je remonte j'essaie dans un premier temps de tenir la chandelle jambes fléchies si jamais je bascule derrière je mets les pieds ok je ravance et puis je me remets debout pour ensuite recommencer et bien évidemment réussir le mouvement maintenant que tu as vu qu'il y avait vraiment très peu de risque de se mettre à la chandelle aux anneaux bon si ce n'est que si tu lâches vraiment les anneaux à la chandelle c'est sûr que là il peut arriver des bricoles mais bon je pense que quand tu as les anneaux je pense pas que tu puisses les lâcher comme ça enfin bref tout ça pour te dire que maintenant on va passer sur le premier exercice qui va être de maintenir la chandelle jambes fléchies avec les bras tendus et une bonne position au niveau de nos épaules donc on se met ici tu te rappelles les bras fléchis je suis ici ensuite je tends mes bras et on va venir ouvrir au niveau de nos épaules ok donc là je reste un tout petit peu déplié ok et je suis ici donc là sur le haut du corps je suis bon je suis parfait j'ai mes épaules qui sont pas en dedans elles viennent se fixer mes anneaux sont proches de mes cuisses et là je me sens stable ok une fois que ça c'est maîtrisé on va venir faire des dépliés chandelle c'est à dire qu'on va partir de la position groupée qu'on avait juste là et ensuite on va venir faire notre extension de jambes pour se retrouver à la chandelle je suis groupé et je viens à la chandelle et je viens à la chandelle et je viens à la chandelle et ainsi de suite essayez de répéter plusieurs fois ce mouvement entre trois et quatre séries de 10 à 15 répétitions bon vous allez voir qu'après vos mains vont s'habiter au fur et à mesure mais ça peut créer quelques petites irritations donc ça j'ai fait une vidéo sur tous les conseils aux anneaux qui sont assez utiles si vous débutez donc n'hésitez pas à la voir je vous la mettrai ici je vais pas vous donner trop d'indications sur le temps de maintien de la chandelle ça m'importe peu ce que je veux c'est que vous soyez en mesure de maîtriser votre chandelle c'est à dire qu'à partir du moment où ça commence à trembler ça veut dire qu'il ya encore du travail à faire à ce niveau là donc travail de façon intelligente par rapport aux exercices que je vous ai donné pour pouvoir maîtriser cette chandelle ça c'est super important si vous voulez aller un tout petit peu plus loin par rapport à cette chandelle sur les dépliés chandelles donc là on les a vu groupés maintenant ce qui va être intéressant c'est de les faire carpe et je vous montre ça alors pourquoi je vous parle de se déplier carpe et plus ouverture se déplier carpe et plus ouverture ça va vous ouvrir des portes sur une prochaine figure et si vous avez vu ma vidéo sur les neuf figures je pense que vous avez la réponse donnez la moi en commentaire pour savoir si c'est bon avant même de regarder la suite de la vidéo donc là normalement tu as mis ce commentaire tu m'as mis la bascule ouais parce que si tu fais bien la bascule on a cette fermeture ouverture puisse revenir à l'appui qui va nous permettre justement de faire cette bascule correctement et si tu n'as pas se déplier carpe et plus ouverture ça va être super compliqué de faire la bascule donc voilà ça c'est déjà très important pour vous de maîtriser cette chandelle c'est déplier chandelles groupées c'est déplier chandelles carpe et pour pouvoir augmenter le niveau de difficulté je vais quand même te montrer ce que c'est que la bascule si jamais tu ne l'as pas vu donc on va à la chandelle je suis ici la chandelle fermeture ouverture vous avez vu j'ai fait la fermeture carpe et plus ouverture avant de remonter à la pluie je vous la remontre ici fermeture ouverture je pense que vous avez vu aussi qu'il ya une grosse fermeture qui se crée qui dit fermeture dit souplesse au niveau des ischios jambiers également au niveau de notre dos donc ça va être important de travailler la fermeture normalement vous êtes tous en capacité de me poser les mains au sol à plat ici si c'est pas le cas je vous invite vraiment à travailler cette fermeture c'est vraiment super important tout ce que je vous apprends notamment sur l'organisation des figures pourquoi je commence par l'équerre ensuite la chandelle c'est qu'il ya une réelle progression derrière je vous parle de cette chandelle pour pouvoir maîtriser derrière par la suite pas peut-être des bascules si vous maîtrisez pas cette base derrière ça va être très compliqué d'aller au delà aux anneaux c'est ça il faut vraiment maîtriser tout ce qu'on fait avant de vouloir passer à l'étape supérieure parce que il y en a beaucoup qui vont vouloir directement faire des figures mais si vous n'êtes pas à même de maîtriser les anneaux correctement et d'être assez fort musculairement sur les anneaux ça va être compliqué par la suite de réaliser des figures c'est pour ça je suis vraiment rigoureux là dessus d'ailleurs on en vient ma petite surprise qui est de créer une communauté autour de l'anneau un mon petit fredon oui non plus sérieusement j'ai envie de créer une communauté autour des anneaux de gymnastique bien évidemment ok donc en créant un groupe privé facebook où on pourra vraiment interagir tous ensemble dedans je sais pas ce que tu en penses mais si tu peux me partager tes évolutions si tu peux partager aussi des problématiques des difficultés que tu peux rencontrer ce serait cool que tout le monde puisse interagir et se donner en fait mutuellement des conseils et ça je pense que ça peut être super cool étant donné que je suis un passionné des anneaux j'ai vraiment envie de vous donner vraiment énormément de contenu et puis voilà qu'on avance là dedans et secret ben voilà cette belle communauté et voilà les amis on arrive au bout de cette vidéo donc si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche et à mettre un petit j'aime ça aide énormément pour le référencement et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bas du coup sur les anneaux on parlera de la figure numéro 3 sinon n'hésitez pas à rejoindre le groupe privé facebook je pense qu'on va parler assez régulièrement des anneaux dans ce groupe privé et j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous ciao les amis prenez soin de vous bye bye